Écoutez, je suis choqué par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu. Et en plus, ce que j'observe, c'est que c'est la femme d'un gendarme qui s'est exprimée sur le réseau. Elle profite aussi des 40% comme tout le monde, ce qu'elle critique. Mais moi, le plus important pour moi, c'est le fait que j'ai l'impression de m'être trompé jusqu'à présent, parce qu'il y a un courant de pensée qui existe, masqué par des apparences, et c'est là le plus grave. Je vais profiter de l'entretien que j'aurai cette semaine même avec le général Valentini qui vient me voir. Nous avions déjà prévu de nous rencontrer pour évoquer avec lui ce genre de problème, pour éviter qu'un fossé se creuse entre eux, d'un côté, ceux qui viennent de métropole, les enseignants, les gendarmes, et la population d'ici, parce que sinon on court vers une grande catastrophe que je ne souhaite pas du tout. Parce que ça peut raviver beaucoup de choses, et donc je sais que le collectif des iguanes de l'Ouest a souhaité une action. Moi-même d'ailleurs, je porterai plainte, parce que je ne peux pas accepter de telles choses, je ne peux pas du tout les tolérer, et par conséquent, avec le général Valentini, nous essaierons de trouver les voies et moyens pour apaiser tout cela, pour que cela ne puisse pas repartir, parce que ça va être une catastrophe, qui va dépasser d'ailleurs l'Ouest et qui peut embraser toute la Guyane. Écoutez, je vais déjà porter plainte, parce que traiter le maire de voleur, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. On vit à côté de la population, on ne la connaît pas, et on se permet, sans connaître les clés, les codes d'accès de notre société, de dire n'importe quoi. Et le reste, je laisse le recteur juger de la suite qu'il pense donner à cette affaire.